La voici, non pas assise, mais installée, bagages invisibles, surprises, dans ce compartiment de train, d'une autre à ses côtés, lisant le même livre ou racontant le même genre d'histoire, celle qui vous sépare du reste du monde. Puis l'heure revient, le paysage toujours inexistant, les passagers, au mieux, important, le livre même dont on pense seulement à tourner les pages, ce corps à porter de la main mise nue, prête aux étranglements.